Est-ce que tu peux nous parler de cette finale qui se joue à rien, à un point ou deux, fin de première et puis un tie-break peut-être mieux négocié par lui ? Ouais, dommage de ma part au premier set. Je pense que sur un match comme celui-ci, d'avoir déjà été capable de prendre le break d'entrée, je peux peut-être faire un meilleur effort pour essayer de gagner mes jeux de service. Je pense que je perds un peu ma concentration. Je ne fais pas l'effort vraiment comme je l'ai fait avant pour maintenir mon break. Et après, oui, ça a accroché jusqu'à la fin. Après le premier set, je pense que oui, à la fin du set, je sens qu'il joue quand même mieux que moi. C'est mérité. Et dans le deuxième, encore une fois, c'est accroché. Il prend l'avance. Pour moi, les choses vraiment se compliquent. Je trouve moins les espaces ou moins les solutions. Avec le public et tout, bon, il sert pour le match et je me dis OK, c'est ma dernière chance. Donc je ne sais pas, je lâche un peu tout. Je fais trois coups gagnants de suite. Et après, ça me propulse bien. Et c'est vrai que c'est dommage parce que bon, comme un peu un scénario la semaine dernière où est-ce que j'ai réussi à renverser le match au deuxième set. Aujourd'hui, il y a eu une balle de 7, mais ça n'a pas été assez. Donc non, en crédit à André, c'est un bon joueur, c'est un bon mec aussi. Donc bon, si je peux perdre contre quelqu'un, ce n'est pas plus mal de perdre contre lui. Il y a eu 16 balles de break en tout dans ce match pour vous deux, convertis ou pas convertis. Il y en a eu 16, ce qui fait une balle de break tous les jeux et demi. Ça fait beaucoup. Comment tu expliques ça ? C'est la nervosité, la fatigue ? Je pense, oui, une combinaison un peu de ça, un peu de fatigue, de nervosité, le stress aussi. La surface, quand même, cette semaine, il y a eu beaucoup de break. Même moi, des fois, j'ai breaké deux fois dans un set, je me suis fait débreaker. Il y a eu beaucoup de… parce que bon, les balles s'usent et ça devient un peu lent, quand les balles ne sont pas neuves. Donc, il y a aussi les conditions qui font en sorte que, malgré que c'est indoor, on peut voir quand même plus de break que sur une autre surface, je trouve. Donc, je pense qu'il y a un peu un mélange de tout ça. Et puis, en sorte qu'on a eu beaucoup d'opportunités de faire des break, mais après, beaucoup d'opportunités de revenir aussi. Et puis, le bilan sur ces derniers quinze jours, en fait, qui sont exceptionnels malgré tout ? C'est très positif pour la suite. Je pense que je dois voir comment… Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Qu'est-ce qui a continué ? Qu'est-ce qui a amélioré encore ? Et pour être capable de consolider vraiment sur ça, ça reste qu'il y a eu quatre tourments de jouets seulement déjà cette année. J'ai l'impression qu'il y en a eu beaucoup plus. Mais c'est très bien, c'est très bien. Je ne peux pas demander si c'est ça ou presque pas un meilleur début d'année. Donc, voir comment c'est ça. Sur la suite de la saison, je vais pouvoir continuer de cette façon, voir comment je pourrais gagner encore plus et surtout sur des plus gros tournois. Mais même maintenant, je pense que ça serait peut-être un peu le temps de repos. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?